Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la chose numéro une que tu veux réaliser dans tes journées. Quelle est la chose que tu as envie de réaliser et si tu la réalises, ça transformera ta journée en journée réussite. Qu'une seule chose que tu te dis, voilà, c'est vraiment une chose qui me tient à cœur. Si je réalise cette chose-là, eh bien, ma journée, elle va être géniale, elle va être fantastique. Ça sera une journée réussie. Je t'invite à écrire dans un carnet, dans un calepin, sur une tablette, sur ton téléphone. Moi, j'utilise Things 3, Holocross, comme tu peux le voir. Et tu mets la chose que tu vas réaliser aujourd'hui. Au plus tôt, tu le fais, au mieux c'est. Parce que si tu remets à plus tard de la journée, tu ne sais jamais ce qui va arriver dans ta journée. Il y a toujours des emergencies, donc des urgences. Il y a d'autres choses qui vont venir dans tes journées. Et en plus, tu reportes de cela dans ta journée. Après, tu seras fatigué. Après, il y aura d'autres choses qui vont venir. Tu vas peut-être devoir faire le repas. Si tu as des enfants, si tu as une fille de famille. Ou bien, même si tu as un conjoint, une conjointe. Ça va être plus dur. Si tu le fais le matin, au moins, la chose la plus importante pour toi sera réalisée. Si pour toi, faire un jogging, c'est très important. Si pour toi, aller à la salle de sport. Ou ne fût-ce que faire de la méditation. Ou faire une formation méditation. Lire un peu. Si tu veux simplement aller dans un café. Moi, avant, j'allais souvent au Café Nero au Royaume-Uni. Ou bien au Starbucks. Moi, j'étais aussi à Vancouver. Quand j'étais là en vacances, j'allais souvent dans des Starbucks un peu lire. Toi, peut-être, c'est autre chose. Mais je t'invite à faire cela. Parce que c'est important d'avoir une chose qui te tienne à cœur. Que tu réalises par jour. La vie est courte. Et parfois, ça dure une heure. Parfois, ça dure seulement dix minutes. Si c'est simplement de la méditation. Mais faire quelque chose pour toi. Faire quelque chose où tu sais, voilà. C'est la seule chose qui doit être réalisée. Au moins, cette chose-là. Une seule chose. Mais si ça, c'est déjà réalisé. Eh bien, je suis déjà content. Après, tu peux avoir peut-être deux autres tâches. qui sont, on va dire, moins importantes. Que tu peux aussi écrire sur un calepin. Donc, tu peux le faire avant d'aller au lit. Avant de coucher le soir, la veille. Ou bien le matin, en te réveillant. Le matin, tu te réveilles. Tu prends deux verres d'eau à température ambiote. C'est toujours conseillé de faire cela. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre. Qui est disponible sur Amazon. Sur pierrebroiteur.com P-U-R-R-W-R-I-T-A.com Là-dessus, j'ai une section sur la routine matinale. Et d'ailleurs, c'est aussi disponible sur mon site pierrebroiteur.com Un extrait. Ça s'appelle simplement, c'est numéro 36 Mon secret du Daily Morning Routine. Et je parle d'ailleurs de comment bien commencer la journée. Les deux verres d'eau au réveil. Comme tu peux le constater. Tu peux avoir d'autres habitudes. Mais après cela, tu vas écrire. Après les deux verres d'eau, tu vas écrire la chose importante que tu dois réaliser dans ta journée. Et puis, tu vas peut-être directement la réaliser. Ou si tu prends d'abord le petit déjeuner. Mais au moins, une fois que c'est écrit, tu t'es engagé à le faire. Il n'y a plus de retour en arrière. Tu l'as écrit sur papier. Noir sur blanc ou bien sur ton téléphone. Mais quand tu écris sur papier, c'est un peu comme si tu signes un contrat avec toi-même. C'est un acte que tu signes avec toi-même. Tu t'engages à faire cela. C'est un commitment. Donc, tu t'engages à ce que la tâche que tu écris, tu vas la réaliser dans la journée. Peu importe ce qui va arriver dans ta journée, ça au moins, c'est un peu comme quand tu signes un contrat ou quand tu signes, oui, quelque chose, un acte constitutionnel. Eh bien, toi, c'est pareil avec cette tâche que tu vas réaliser par jour. Et tous les jours, tu vas faire cela. Ça va faire partie intégrale de ta routine, un peu comme te brosser les dents ou te laver tous les jours. Eh bien, tu vas faire pareil pour cette tâche-là, la one thing you will do par jour. Donc, la chose que tu vas faire par jour. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur. Applique-le à la lettre dès aujourd'hui. Ne remets pas plus tard ce que tu veux réaliser aujourd'hui. C'est un peu comme ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, eh bien, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans le meilleur moment. Mais si tu ne l'as pas fait, le meilleur moment, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Parce que si tu le plantes maintenant, dans 20 ans, eh bien, l'arbre sera gigantesque, magnifique, merveilleux. Eh bien, fais cela. Moi, je te retrouve sur mon site pierrewater.com pierrewerter.com et je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur.